Vous êtes de retour dans l'émission Face à la presse. Vous regardez ETV. Nous sommes avec André-Jean Vidal, rédacteur en chef du Caribe Info et de l'Hebdo Antigliane. Aujourd'hui, nous recevons Elie Domota. André-Jean, vous aviez une question sur l'eau. Oui. En 2009, parmi les mesures que vous préconisiez, que vous vouliez voir discuter avec l'État, avec les collectivités, il y avait la question de l'eau. Oui. Et cette question de l'eau, 14 ans après, on a l'impression que c'est encore pire que c'était avant. Ce n'est pas une impression, c'est la vérité. C'est pire. Les préconisations, les articles qu'il y a été mettés d'accord avec nous, j'ai appliqué. De tête. Vous pouvez le rappeler, oui. Voilà. De tête. Il était prévu au 1er janvier 2010 qu'il y a eu un syndicat unique qui était qu'à remplacer les 11 syndicats intercommunaux qui étaient qu'à exister. Il y a eu 14 ans pour qu'on fasse quelque chose. Voilà. Deuxièmement, il était prévu qu'il y ait mutualisé les fonds des collectivités, conseil général, conseil régional, plus les mairies, plus l'ONEMA, l'Office national des eaux, plus les fonds européens. Et qu'on s'a pour y ôter référents réseaux neufs de production et de distribution de l'eau potable et attaquer également la question de l'assainissement. Il a fallu attendre 10 ans pour que ça commence à... Voilà. Nous t'ai fait une évaluation, c'était 1,5 milliard d'euros. C'est ça. Et je dis là, c'est du saupoudrage. C'est du saupoudrage. Et à côté de ça, il y a également de mettre en place des paliers pour te baisser les prix, pour les foyers les plus modestes, pour ne pas te payer trop de l'eau. En final, voilà. Il n'y a pas jamais de mettre en place encore là. Ce qui fait qu'à l'époque, nous tenions à peu près 50% de pertes dans les tuyaux. Je dis là, nous avons 70%. Alors même si il y a un casino, il y a un bouché, 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 il y a un réparé, il y a un pété, il y a un pété, il y a un pété. Il y a un pété, il y a un pété, il y a un pété. Il y a un pété, il y a un pété, il y a un pété. Il y a un pété qui a été ministre des Outre-mer en 2010. Non, mais c'est... Esquisez l'expression, mais c'est du foutage de gueule. Il y a un pété, il y a un pété, et pendant 6 temps, Guadou payé un cabouet d'un lot empoisonné. C'est la deuxième question que je voulais vous poser, justement, Elie Domota. Pendant des années, on a bu cette eau. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit que cette eau, on nous interdit de la boire parce qu'il y a des bacilles de coliforme dedans, parce qu'on nous interdit. C'est vrai que c'est un effet nouveau. C'est nouveau. Mais ça m'étonne un peu qu'avant, il n'y ait pas eu les mêmes bacilles de coliforme et tout ça. On nous a fait boire n'importe quoi pendant des années. Quand il y a dit en français, on ne trouve que ce qu'on cherche. Donc, avant, on ne peut pas chercher ce qu'on cherche. 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 On ne peut pas trouver ce qu'on cherche ce qu'on cherche. C'est très grave. Mais si. C'est très, très grave. Vous savez, en tant qu'ancien secrétaire général de l'UGTG, on a eu l'occasion d'être auditionné par la commission d'enquête parlementaire sur le chlordécone. D'accord? On a eu l'occasion de l'Assemblée nationale. Vous pouvez prêter ce qu'on cherche, hein? Vous pouvez dire, Dieu le jour. Sérieux, sérieux, hein? Et, à d'enquête à l'audition, nous avons eu l'occasion de certaines auditions. Et notamment, l'audition de l'Assemblée Eric Goddard. Il était délégué interministériel basé en Maroc-Sénèque à l'époque. Et quand Goddard a dit qu'on a auditionné, Goddard a dit qu'en 1991, il était au courant que il y a une chlordécone dans l'eau là et que il y a un Mondeï, ainsi que tous les autres qui étaient là, il n'y a pas dit rien. Et le premier plan de chlordécone, c'est 2008. Donc, il est resté 20 ans. Il a laissé nous qu'abrêt de l'eau et de chlordécone pendant 20 ans sans nous dire rien. Et donc, il ne faut pas nous étonner que ni caca, ni plomb, ni aluminium, ni chlord, ni mercure, en l'eau là, et que prezit nouayen. Alors, mercure là, c'est extraordinaire. Ou ni raison de appuyer zi sa. On jou, aperen, nous katan que yo trouvé mercure à dan kanalizasyon là. Alors, nous écri, kap excellence, afin, opérateur là, et bien évidemment, li y katan, y zinou y katan, retou à la RS, nous ka écri la RS pou zimen ka y kat passe, kat jou apre, la RS ka di, nous pe webwèd l'eau là. Ou mercure là passe, pou moun pas sav. Pou moun pas sav. Donc, il y a moun qui bouè, qui bouè mercure là. Parce que mercure là, de toutes les façons, il passe sur nos côtés, hein. Ou bouè. Donc, c'est ça qui arrive là, hein. Yo ka vini, yo ka di ou konser, ka ou pe webwèd l'eau là. Mais pa ni pon curaj qui fête. Pa ni pon curaj des réseaux. Donc, j'audi là, dans le Sud-Basteau, pou moun, c'est le côté-là, ça qui est peut-être plus grave. C'est kaka, kloro de kone, a longueur d'anye. Pourtant, c'est là que sort l'eau. Ouais. Ouais. Vous savez, Nyon-Bitain, qui troublant, je vois l'autre jour, pendant la période de sécheresse, le conseil général, le conseil régional, et l'État, ils ont été mettés d'accord pour qu'ils ont ouvert le barrage de Moreau. Tout à fait. Pour les agriculteurs, c'est une aubaine, bon, tout le monde était content. Et donc, nous posez-nous la question, et nous écris, conseil général, conseil régional, et préfet, vous pouvez dire, mais est-ce que vous prenez la précaution d'analyser de l'eau à Moreau, qui est retrouvé dans le croissant bananier, l'une des régions les plus polluées par le clor de kone, avant vous devriez monter à Moreau? Pas de réponse. Alors, il y a un monde qui a eu le vrai conseil général, le conseil général dit, le vrai conseil régional. Il crie le cabinet à le conseil régional, il dit, il y a eu la préfecture, il y a eu la préfecture, la préfecture dit, le préfet ne souhaite pas intervenir sur cette question. Justement, j'avais une question, est-ce que quand vous écrivez à la préfecture, est-ce qu'on vous répond? Non. Jamais. Le dernier préfet, il parlait pour nous, en tant qu'interlocuteur, sur ces questions-là, et les questions en général, c'est Éric Meur, qui parlait avec nous, on lundi, et quitté la Guadeloupe, enfin, il y a eu un formel de révocation avec le mardi et le mercredi, après ça, si ça n'est pas en lien, mais le dernier préfet, il parlait avec nous réellement, c'est Nicolas Desforges, 2009. Depuis, pour moi, il n'y a pas d'adressé la parole. C'est-à-dire, quand vous écrivez, c'est l'être mort, quand vous répondez jamais? Les services de l'État, parce qu'il n'y a pas d'adressé. Vous écrivez souvent, on l'a dit? Non, de temps en temps. Mais il n'y a pas qu'à répondre nous. Quatre fois par an, facile. Non, mais il n'y a qu'à écrire de temps en temps. Il n'y a qu'à écrire président de la République. Il n'y a qu'à écrire... Vous écrivez en recommandé, ou c'est juste... Non, des fois, il n'y a qu'à faire recommandé. Des fois, il n'y a qu'à faire recommandé, mais par exemple, sur la question des suspendus, LKP, il n'y a qu'à écrire Castex, il n'y a qu'à écrire Mambuzin, il n'y a qu'à écrire le monde, il n'y a qu'à écrire Macron, il n'y a qu'à écrire tout ce monde. On ne répond jamais, en fait. Jamais, jamais, jamais. On répond dans les médias, peut-être? Jamais. Non, il n'y a pas qu'à parler de nous. Il n'y a pas qu'à parler de nous, parce qu'on a pensé qu'il n'y a pas de reconnaître LKP comme un interlocuteur. Vous voyez? Alors, ça, c'est le choix. Mais pour revenir à la question initiale, LKP a représenté quand même une partie du peuple Guadeloupéen. et LKP n'y a un certain nombre de Guadeloupéens qui a aimé et qui a s'y poté. Et les n'ont pas dit, les n'ont pas fait, mais qu'à penser qu'ils n'ont pas qu'on dit les jeunes, qu'ils n'ont pas représenté. Mais l'État fait le choix de ne pas parler de nous. Donc, après, l'anecdote, la dernière fois qu'il n'y a parlé de nous, c'est des fauches, 2009. Et 8 mères, tu restes préférés ici pendant un ou deux mois, pas plus. Oui, il n'y a pas resté dans un autre temps. Non, non, Adio, nous t'ai écrit justement sur la question du Claude Econ, que nous t'ai besoin vrai sur la question du Claude Econ. Ils recevront nous en lundi, en fin d'après-midi, à la préfecture, le lendemain, le mercredi matin, nous avons une tonne qui est un conseil des ministres qui est remplacé. Et depuis ce jour-là, on préfère pour gérer à dresser nous la parole. Voilà. Ça fait 15 ans, pratiquement 15 ans, que je ne me suis pas capable de nous. Aucune réponse. En vrai, Jean, depuis un an, un an et demi, les... Comment expliquer ça, simplement ? Si. Les élus parlent beaucoup d'autonomie. Ils ont été voir le président une fois, deux fois, ça s'est tout moins bien passé. Avec le bol de soupe. Voilà, c'est ça. Et puis vous, vous parlez d'autodétermination. Oui. Pas même bêté, là. Voilà. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ce que font les élus en ce moment concernant l'autonomie. L'autonomie, ce n'est pas l'autodétermination. Non, du tout. C'est l'indépendance, c'est l'autonomie. C'est quelques pouvoirs et de l'autre côté, c'est pour voir. Et puis, voilà. Expliquez-nous. Alors, il faut bien comprendre... Votre point de vue sur ce qu'ils font et ce que vous proposez. D'accord. Alors, il faut bien comprendre que je crois que c'est voulu de faire l'amalgame entre l'autodétermination et l'autonomie. Pour faire croire que l'autonomie, c'est l'autodétermination. Non, c'est totalement faux. Et là, pour nous bien comprendre. Et aussi, il faudrait nous revenir à la fin des années 50, notamment le Parti communiste qui a parlé de l'autonomie et tape vers l'indépendance à contenir le socialisme. C'est ça. Ce n'est pas du tout la même chose que l'autonomie je dis là. L'autonomie je dis là, c'est quoi ? Dans le cadre de la République française et de l'Europe. Donc, renvoyez-nous à, juin 1997, la Charte européenne de l'autonomie régionale. Je dis là, l'Europe commande tous les pays de l'Union européenne de organiser en fédération de région autonome. L'Allemagne, c'est une fédération de région autonome. Les landers. L'Espagne, c'est une fédération de région autonome. D'accord ? Les provinces. L'Italie, le Portugal, il y a toutes un pays, un grand pays de l'Union européenne qui, pour GFI, la France. La France, c'est région, département, canton commune. Il faut gêner organiser la fédération de région. Qu'est-ce que la France fait pour ça ? Le premier pays, la France fait, en 1998, il lançait, en débat à l'Assemblée nationale sur l'avenir des dômes. Changer ça, hein ? Quelques mois après, automne, déclaration de master avec Michel Chevrier, Karam et Marie-Jeanne. 2000, la Lume. D'accord ? La Lume. Et après, 2003, consultation populaire en Guadeloupe. La France qui a utilisé nous, la Guadeloupe, la Maroc, c'est-à-dire la Guyane notamment, pour y aller vers les régions, la fédération de régions autonomes telles que prévues par l'Union européenne. Et donc, en 2003, il dit nous, 73, 74. Et il fait nous croire que le 73, c'est le statu quo et le 74, c'est la liberté, c'est l'émancipation. 73 ou 74, c'est le statu quo. Pour nous, le statu quo, c'est rester dans le cadre de la République française. Ce n'est pas changer de statut dans le cadre de la République française. Oupaca a évolué. 72, 73, 74, PTOM et ou bien autonomie ou toujours dans la dominion coloniale française. Et donc, 2004, Saint-Martin, Saint-Martin-Télémy, qui viennent des collectivités. Après, il y a des collectivités. En respectant nos amis Saint-Martin-Tinois et Saint-Bart, mais c'est des fausses collectivités. Tous les grands services publics de Saint-Martin et de Saint-Martin-Télémy sont gérés par la Guadeloupe. La Sécurité sociale, c'est la Guadeloupe. Pôle emploi, c'est la Guadeloupe. La CAF, c'est la Guadeloupe. L'Éducation nationale, c'est la Guadeloupe. Les collèges, c'est la Guadeloupe. Les lycées, c'est la Guadeloupe. La préfecture, c'est la Guadeloupe. Puisqu'à Saint-Martin, on y a un préfet délégué. Est-ce qu'ils n'ont pas fait ça pour réduire les coûts? Non! Ils ont simplement fait ça. Ils sont en train de faire des essais. après Saint-Martin, Saint-Martin-Télémy, ils ont fait la Guyane et la Mauritinique. Nous sommes en 2010. Ça fait la CTM à la Mauritinique et l'Assemblée unique de Guyane. Là, on est en train de sonder les statuts. C'est pour ça qu'on a dit qu'on a essayé. Ensuite, 2015, la loi notrée en France. Que fait la loi notrée en France? La loi notrée n'a 22 régions. Il y a 12 régions et on a vérifié sur la France. Les 12 régions, c'est quasiment des régions qui n'ont un niveau de consistance démographique et en superficie qu'ils sont les landers allemands. La France se prépare à la régionalisation de ces institutions pour faire face à la concurrence entre les régions et entre les pays qui coignent. Donc, en fin de compte, petit à petit, la France a conformé à fait de l'État français en fédération de régions autonomes et qui a utilisé nous et qui a utilisé également certaines velléités entre guillemets d'autonomie pour dire nous alors c'est une évolution, on va faire des transferts de compétences, etc. Et nous, pour revenir à la deuxième partie à la question, pour nous, l'autonomie est un rempart contre l'indépendance. L'autonomie, ce n'est pas une évolution vers l'indépendance, c'est un rempart contre l'indépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire depuis que nous, citoyens, pour la deuxième fois, en 1848, nous, c'est déjà citoyens en 1794. Voilà, la République qui a rétabli l'esclavage en 1802, la République, il ne faut pas oublier ça, déchéance de nationalité. En une journée, nous, on ne peut pas être de la nationalité française, il n'y a pas oublier l'esclavage. Donc, deuxième fois, citoyens français en 1848, évolution statutaire. Esclaves la veille, citoyens français le lendemain. Le patron esclavagiste, enfin, l'esclavagiste devient ton patron. qui est en 1848, évolution statutaire. Et à chaque fois, nous, on nous compte que chaque fois qu'un système là, qu'a métamorphosé, chaque fois qu'un système là, qu'a changé, principalement sous les coups de boutoirs du système capitaliste, qui misait l'argent par tous les moyens, eh bien, le système là, qu'a métamorphosé. 1946, pour, entre guillemets, soustrait à la vague d'indépendance et aux directives de l'ONU sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la France qui a dit, ah non, non, évolution statutaire, département français d'outre-mer. Donc, avait un département. Après ça, en 1970, c'est la régionalisation, la décentralisation avec Gaston de Ferre, et après ça, quand on est là, il y a un cas coulis de statut en statut. Mais on croit coulis de statut en statut, mais c'est le statu quo. Parce qu'il y a toujours dans le même cadre là, qu'il y a un peu en vert, ou toujours sous domination française. Et là, à un certain moment, il faut nous poser la question, est-ce que nous, les peuples, nous, Guadeloupéens, nous, c'est les plus coulis de silatènes. Même les plus petits pays de la Karayèbe qui étaient dans le Commonwealth, je dis là, ils ont commandé la pâtie, Belize, la Barbade, la Jamaïque, la pâtie, tout le monde qui prend vol à yon, et nous, qui n'ont plus ressources naturelles, qui n'ont plus population, et bien nous là, quand on attend, l'autonomie, ce n'est pas une évolution pour la Guadeloupe, l'autonomie, c'est encore une fois, métamorphose, nouvelle métamorphose à la domination coloniale. Essayons, rempart contre l'indépendance nationale. Vous suivez un peu ce qui se passe en Corse ? En Corse, en Polynésie aussi, oui, oui, mais un peu à comparer, les Corses, on ne sait toujours qu'à éviter, faire avis en moins publiquement si ça y a qu'à passer de l'autre côté. Les Corses, c'est les meilleurs connaisseurs de la Corse. Les Polynésiens, c'est les meilleurs connaisseurs de la Polynésie. Celles, habitants savent aujourd'hui là, par exemple, pour la Polynésie, ceux qui défendaient l'autonomie depuis plus de 30 ans, aujourd'hui là, y a eu kadi ou. Non, c'est l'indépendance. Soutou pas, l'autonomie mène y a l'échec. Ou l'autonomie mène y a en arrière puisque aujourd'hui là, met le pays à y a tè. Donc, c'est pour ça, nous, nous kadi, nous n'avons pas fait la même expérience. Et ça, ça fait moins changer ça y a passé en Afrique francophone. En 1960, y a un certain nombre de pays qui accédaient à l'indépendance. Sauf que c'est des fausses indépendances. La monnaie est frappée par Paris, tous les ministres et autres présidents sont formés par les écoles de Paris et ils ont reproduit les administrations parisiennes en Afrique et le mode de gestion dans les pays africains est directement dicté depuis Paris. Mais c'est ça qui arrive à nous, si c'est l'autonomie. Et après, nous-mêmes, qui a dit, mais nous, nous, on ne comprends pas ce qui a passé, mais entre-temps, nous, on a disparaître puisque nous, à 382 000, il y a quasi nous, d'ici 2050, nous, c'est l'une des régions ou la région la plus vieille de France. Donc, ce n'est pas la plus vieille région de France que nous devons être gourmés pour nos propres pays en Rouen. Et pour finir ça, on a dit, jeudi là, à l'OENU, il y a 194 pays. Et nous, il y a un dizaine de pays si la tête qui est en même situation qui nous. Alors, comment se fait-il qu'il y a des pays qui a réussi à prendre le destin à nous en main et qu'il n'y a pas ? Non, nous n'y a pas des sous-hommes. Nous devons être capables de faire. Il ne faut pas non plus que nous mettons en tête à nous, ah oui, mais nous pourrons parer. Pour prendre la décision de dire, mais c'est vers ça parce qu'il faut nous gérer le pays en nous nous-mêmes. Jeudi là, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Alors, s'il faut que nous trompez nous, on nous trompez nous nous-mêmes. Mais on nous arrête, faire nous tromper nous et on nous arrête suivre nous et on nous arrête. Pourquoi sourire de donner une question bizarre ? Oui, je me demandais si vous pensiez, justement, parce que vous nous avez communiqué un tract, est-ce que vous pensiez à Israël ? Si, si, si. Vous savez, on a l'occasion de rencontrer des militants, des militants palestiniens palestiniens et d'ailleurs, les antennes des trois difficultés avec la justice coloniale français ont évoqué des communiqués de soutien depuis Gaza. Donc, en tant que militant UGTG, on a eu l'occasion de rencontrer des militants à plein pays et notamment des militants libanais, des militants palestiniens et la question de la Palestine, c'est une question que nous toujours étudions au niveau LKP et au niveau... Alors, justement, quelle est votre position là-dessus sur Israël ? position en nous... La Palestine ? Oui, position en nous, c'est la même position depuis 2014. 2014, en cas où j'étais organisé une manifestation là-prête, avec des commerces en Libanais, tout ça, parce qu'à l'époque, il était qu'à bombarder Gaza, même biter en 2021, nous nous avons l'occasion de faire... En fait, on va ouvrir les positions. Pour nous, situation à Jodla et consécutive à la colonisation de la Palestine. Et que, pour comprendre ce qui a passé en région, il faut qu'on remonte, il faut qu'on ait la connaissance historique. Nous, quand nous inclinions, nous avons mort à tout le monde. Toute vie est une vie. 1222, Choc du Mondeig. Mais pour comprendre ça, il faut revenir à la fin, la dislocation de l'Empire Ottoman en 1917. À la fin de la première guerre mondiale, l'Empire Ottoman qui a sorti de l'Espagne qui a arrivé jusqu'à la Turquie, au-delà, la Turquie qui a rayonné si tout le monde est là. La Turquie qui a allié avec l'Allemagne. Il a pété de la guerre. Donc, du coup, l'Empire Ottoman qui a disloqué et qui a émergé les pays arabes parce que tous ces pays arabes sont là. Alors, l'Empire Ottoman n'est pas un particulier parce qu'il n'est pas imposé l'homme ou c'est espagnol ou c'est arabe ou c'est arabe ou c'est arabe. Le problème est du moment quand il a fait l'agent. Et donc, face à l'émergence des nouveaux pays arabes et face à la montée du communisme parce qu'il ne faut pas oublier également au octobre 1917 la révolution en Union Sovietique les Européens et les Américains qui a dit mais il faut qu'une union basse avancée dans une zone de Nasser. À l'époque, il était divisé les territoires là. Les gagnants étaient divisés les territoires là. La France prend ça qui est divisé le Liban et la Syrie et l'Angleterre qui prend la Palestine. Mais il n'est palestinien. C'est un État. Il n'est palestinien. Et c'était 99% d'arabes 90% d'arabes et puis quelques pourcents de juifs et autres. Mais ce qu'on rappelle il a été nous en 1917. Et qui trouvait les Britanniques qui a trouvé en 1917? Eh bien, il y a fait un deal avec une communauté juive qui est en Angleterre et il y a dit qu'il n'y a pas l'autorisation d'être créé on n'a pas oublié le nom à ça mais en ambité nationale. Un foyer. Voilà. Un foyer national en rachetant par un intermédiaire du Rothschild anglais des terres qui appartenaient à des Palestiniens. Voilà. Exact. Mais c'est exactement ça qui est fait. Donc, Dilla Saka fait, c'est le fameux secrétaire d'État des affaires étrangères qui nous a mis c'est Balfour. 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 Aouti ou Balfour qui ka signé document la sa pour Rothschild envers Rothschild et yon ka implanté un premier foyer national juif en Palestine en 1917. Y a pas ou ti ou de là? Mais yon pojè mande les Palestiniens à via yon. Et donc, y a pas ou ti ou de là ou yon vang d'immigration juive en Palestine et bien évidemment ou ni de yon. Parce que ka komanse ni des frictions entre les deux communautés. Mais jusqu'à époque la sa, jusqu'à la seconde guerre mondiale, la Palestine sous mandat de l'Empire Britannique avec obligation par la Société des Nations qui kevin l'ONU d'accompagner ces pays-là. Pour yon périn ou un État avec un président avec un gouvernement. C'est ça la France qui a fait avec la Syrie et le Liban. Et c'est ça que normalement qui a fait avec la Palestine. En 1947, mandat à l'Angleterre a fini et l'Angleterre a dit bon, comme j'ai fait d'il avec ces messieurs pas avant qui yon sa qui est monté et j'ai commencé à voir les frictions l'Angleterre a sauté à terre et se sont débarrassés du problème. Ils ont débarrassés du problème et ils ont dit l'ONU ce problème a-t-il en avant. L'ONU qui a fait en 1947, l'ONU qui a pris un pays à mon là, d'accord ? Ils ont ça ils ont ça et l'ONU qui a divisé en deux et l'ONU qui a dit 47% à peu près ou 57% n'a pas bien changé c'est pour les Juifs et 44% c'est pour les Palestiniens. Mais mon qui a dit ce pays à mon qui j'ai fait là ? Un an plus tard en communauté juive il a créé l'État d'Israël en 1948 et à partir de là et bien évidemment pour le pays européen pas qu'il y a n'y a puisque tout le monde participait à la chasse aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc tous les Juifs de la terre qui menaçaient il a convergé vers la Palestine et la France et tous les autres pays européens qui participaient parce que la quasi-totalité des pays européens mis à part l'Angleterre était sous domination en Asie. Ils ont fait la chasse aux Juifs et donc à partir de la période de l'Assad de plus en plus de... Ça c'est après 1948, après le 14 mai 1948. Voilà. Et donc c'est à un moment-là ça, en l'espace d'une année on y a pratiquement 700 000 Palestiniens qui sont expulsés de terre à yot et c'est con ça que le roi des évolutions à Kauta la Palestine est bon qu'on rende vous compte que l'année... 56 ils prennent un bout encore, 67 ils prennent encore un bout. Jouin 67. Voilà, c'est ça. Et puis il reste... Donc c'est pour ça qu'il y a eu la guerre de Kippour en 1973. Donc on peut comprendre ça y est passé il faut revenir au moins en 1917. Israël a été bâti... Alors votre position... Non, Israël bâti sur les terres de la Palestine. D'accord? Donc je dis là pour nous il faut reconnaître ça et il faut reconnaître l'autodétermination de la Palestine. Pour nous il faut ça. Il faut étudier cette situation là. Alors nous écoutons Macron avant hier et Macron a dit oui il faut une solution à deux états. Comment on fait? ça restait la bande de Gaza. La bande de Gaza c'est Bastère-Gourbeau 6 kilomètres sur Bastère-Pointe-Noire ou 40 kilomètres. La plus grande densité de population au moins 2,7 millions de monde. Mais au total les Palestiniens sont près de 13 millions dans les camps de réfugiés au sud-Liban dans les camps en Syrie en Jordanie et en Égypte. au total 12 millions y'en prix nombre que les Israélien. Les Israélien y'en peut-être entre 7 et 9 millions. D'accord? Mais comment on fait? Jodi là pour peut sorti à Gaza et pour peut à Hebron ou bien na plus en Chisjordanie ça est possible. Et pourtant c'est la Palestine. Jodi là en Palestine en Cisjordanie qui c'est la Palestine ou ni 700 000 colons Israéliens qui kan encercle les villages et les maisons palestiniennes. Depuis le début de l'année c'est plus de 250 à 300 moun que les militaires Israéliens et les colons Israéliens katsoués pour peut-être récupérer terre et récupérer cas à yo. Antoine Biden dit hier soir il faut arrêter la colonisation en Cisjordanie. Mais combien de fois l'ONU prend des résolutions pour arrêter la colonisation en Cisjordanie? Pas vrai? Ça n'a pas rien fait. Donc jodi là qu'il n'y a pas qu'à rester aïen pratiquement. Pas qu'à rester aïen pratiquement mais on peut dire qu'il faut réfléchir à deux états. C'est qu'on y a là qu'avec ça après qu'il y ait des milliers de morts et c'est là que ça est très gênant écouter la reine de Cisjordanie avant hier. Madame là n'a ni raison elle est d'origine palestinienne il n'y a pas dit qu'elle dit ça parce qu'elle est palestinienne. Non! Il n'y a raison toute vie est une vie. D'accord? Entre 2008 et 2020 c'est 7000 palestiniens qui morts. Ça n'a pas jamais eu l'idée de relancer le processus de paix. Je dis là qu'il n'y a des Israéliens qui morts alors toute la terre offusquée il n'y a pas de dire qu'on soit ouais mais pourquoi il faudrait quand même relancer le processus de paix? Au corps on ne vous compte que là que toute vie n'est pas une vie. Toute vie n'est pas une vie. Or je dis là le principal problème c'est la colonisation et bien évidemment l'Occident et l'ONU il n'y a pas la hauteur de situation là ça. L'enqu'a dit la hauteur de situation là ça c'est pour rester naïf puisque c'est une situation que il y a créée et dès que ça il n'y a rien de religieux c'est politique. La création d'Israël c'est une création stratégique géopolitique pour mettre en tête de pont de l'Europe et des Etats-Unis dans le Moyen-Orient face au pays arabe et face au communisme russe. André Jean une dernière question pour clôturer cette émission. Et c'est toujours la Palestine dans un tract récemment vous avez écrit que vous souhaitiez le droit au retour pour les réfugiés. Oui. Ils vont revenir d'Égypte de Syrie de Liban et des Juifs alors qu'est-ce qui se passe là ? Non mais tout ça est tellement compliqué Tout à fait mais l'autre jour parce qu'en fin de compte c'est la Palestine C'est la Palestine Mais l'autre jour en tant qu'un juif orthodoxe qui a dit et a trouvé ça et a dit tiens le gars a raison le gars a dit il a dit qu'effectivement il a dit qu'il a reconnaître que l'État d'Israël créait sur les terres de la Palestine et que ça n'est pas dérangé de vivre en Palestine du moment que les communautés peuvent pratiquer la religion et ils n'ont pas pensé que c'est possible mais ce n'est pas à moins de décider c'est aux communautés qu'il a encore rappelé que nous intercèdent mais nous intercèdent pour trois religions nous intercèdent pour les les musulmans les musulmans d'accord puisque c'est là il va changer il y a la mosquée voilà et ou là pour les juifs d'accord Salomon et David et ou là également pour les orthodoxes c'est un lieu saint pour trois communautés religieuses donc en qui j'en nous dit que c'est Jérusalem qui est la capitale de la Palestine parce que si nous avons deux États la Palestine c'est à qui nous la Palestine c'est un lieu saint des Arabes et donc en passant mais en trouver une parole orthodoxe là sans c'est même si nous avons gardé ce qui est passé c'est impossible mais peut-être c'est un moment que moi qui est revenu à l'arizon mais encore une fois non et puis pour finir ça y a qu'à fait qu'on y est là avec le pilonnage là j'en ai plus de 7000 morts dont 3000 enfants qui morts non 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 a trouvé qu'on m'a compité à la hauteur non après seulement m'avait dit qu'on a contenu l'opportunité après bêtise que la bonne Biden a raconté m'a contenu au moins l'opportunité d'appeler on cesse le feu alors peut-être qu'il n'a pas été écouté mais non c'était le minimum qui a été fait là je dis là c'est 7000 morts qui morts 3000 enfants qui morts et le Hamas l'a toujours pas vrai donc on a arrêté on a arrêté donc c'est pas une guerre contre le Hamas c'est une guerre d'extermination c'est exterminer il y a besoin exterminer les palestiniens et qu'on s'est pour y avoir fait pour y avoir un état un état un état israélien sur les terres de Palestine bien merci Elie Domota d'être venu ici dans les studios de TV bien merci merci André Jean petite actualité du Caribe Info peut-être Caribe Info c'est comme d'habitude donc c'est de l'actualité tout le temps tous les jours 7 jours sur 7 365 jours par an sur caribeinfo.com K-R-I-B-I-N-F-O .com et puis sinon il y a l'hebdo l'hebdo qui est un magazine numérique là nous allons le boucler ce soir il sera demain donc disponible sur Caribe Info d'ailleurs et sur l'hebdo hebdo-anti-guyanne.com H-E-B-D-O-R-N-T-I-D-L-E-S etc etc et c'est un dossier qui va vous intéresser je pense je vais vous l'envoyer d'ailleurs je vais vous envoyer le lien c'est un dossier sur le changement climatique et l'agriculture parce que nous avions le ou la chlordécone comme vous voulez nous avions le manque d'eau maintenant nous avons le retrait du trait de côte nous avons des sécheresses à n'en plus savoir qu'en faire et que devient notre agriculture alors sans vous dire plus loin mais il y a un point qui a trouvé qu'il faut absolument que il y a développé il y a quoi parler de changement climatique et de tout ça on dit là c'est la question de l'exploitation capitaliste parce qu'en fin de compte pour moi le dérèglement climatique et tout ça on dit là il est lié à la surexploitation et la surexploitation est directement liée à l'économie capitaliste et c'est ça qu'on a reproché un peu à mon équipe à parler de ça il n'y a pas lié à la cause il ne faut pas nous traiter un problème si conséquence il faut nous chercher mais pourquoi ça arrive et ça permet de nous comprendre bien merci 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 Elie Domota de votre point de vue sur l'actualité guadeloupéenne et l'actualité mondiale restez avec nous tout de suite la suite de nos programmes avec le journal télévision de ETV